Quatrième chapitre de MSGN, donc quelles ressources humaines pour produire ? Les choix stratégiques des organisations ont des conséquences sur ces besoins en ressources humaines. Ce qu'on appelle la GPEC, quelque chose à retenir puisque ça tombe souvent et qu'on vous interrogera aussi peut-être au camp oral. Donc cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences permet d'anticiper et d'adapter les ressources humaines dont l'organisation aura besoin au niveau quantitatif et qualitatif. Trois parties donc dans ce chapitre. Prévoir les ressources humaines sur le plan quantitatif pour produire. Quant à la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est une démarche qui permet à l'organisation d'anticiper en fonction de ses choix stratégiques et de l'évolution de l'environnement ses besoins en ressources humaines sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif pour les comparer à ses ressources prévisibles et ainsi analyser les écarts afin de procéder aux ajustements nécessaires. La GPEC est une démarche qui se déroule en plusieurs étapes. Donc vous voyez, il y a l'évolution démographique, l'évolution des compétences, la stratégie d'organisation, les changements technologiques. À partir de ça, on va faire des prévisions ou des anticipations. On va comparer les besoins par rapport aux ressources. On va faire un diagnostic et après, on prendra des mesures d'ajustement. Sur le plan quantitatif, ça peut être des recrutements, des licenciements, une mobilité géographique, une flexibilité du temps de travail. Et sur le plan qualitatif, promotion, formation, mobilité professionnelle, flexibilité des compétences. Alors, il faut anticiper les besoins en ressources humaines sur le plan quantitatif. C'est-à-dire que ça s'établit en fonction des contraintes de l'environnement et des choix stratégiques de l'organisation. Pour cela, l'organisation va anticiper les effectifs dont elle aura besoin, selon la stratégie envisagée. L'analyse quantitative lui permet de se préparer afin de détenir les effectifs qui lui seront nécessaires. L'évaluation des ressources humaines prévisibles sur le plan quantitatif. L'organisation va projeter ses ressources humaines dans le futur pour connaître ses ressources quantitatives prévisibles. Elle utilise des indicateurs sociaux afin de prévoir l'évolution de son effectif, tel que le taux de rotation du personnel, la répartition par transitage dans une période d'âge, en tenant compte des événements suivants, les départs à la retraite, les fins de contrat, les recrutements, les missions, les licenciements, les salariés à temps partiel. Deuxième partie, prévoir les ressources humaines sur le plan qualitatif pour produire. L'anticipation des besoins sur le plan qualitatif. L'organisation doit anticiper les qualifications et les compétences dont elle aura besoin pour réaliser ses choix stratégiques en tenant compte de l'évolution de son environnement. Cette analyse qualitative va lui permettre de se préparer afin de détenir les compétences qui lui seront nécessaires. La qualification désigne l'ensemble des diplômes, titres ou certifications qui sont requis pour l'accès à un emploi. Elle est sanctionnée par un niveau de formation et justifiée par son expérience professionnelle. Cependant, la qualification ne prend pas en compte les compétences mises en œuvre au travail. Qu'est-ce qu'une compétence ? Elle repose sur la combinaison du savoir, du savoir-faire et du savoir-être d'un salarié dans une situation de travail. Quant à l'anticipation, toujours, en plus des compétences techniques, les organisations recherchent aussi des compétences comportementales appelées soft skills. Vous avez un petit quelque chose là pour regarder ce que c'est qu'un soft skill. C'est ce qu'on appelle des compétences douces, non techniques, transversales, comme la créativité, l'esprit critique, l'aptitude à travailler. Donc, vous aurez un petit test à faire là-dessus. De plus en plus recherchées, ces compétences comportementales permettent d'améliorer la performance des organisations. L'évaluation des ressources humaines prévisibles sur le plan qualitatif. D'un point de vue qualitatif, les ressources humaines sont évaluées pour connaître les compétences dont dispose l'organisation. Pour cela, l'organisation peut réaliser les entretiens professionnels des salariés afin d'établir un référentiel de compétences qui répertorie l'ensemble des compétences détenues par les membres de l'organisation et une cartographie des métiers qui présente une vue d'ensemble des métiers exercés au sein de l'organisation. Grand 3, adapter les ressources humaines à la stratégie. Une fois que l'organisation a estimé ses besoins à ressources humaines et analysé les ressources futures dont elle pourra disposer sur les plans quantitatifs et qualitatifs, elle doit devoir les comparer et mettre en œuvre un plan d'action afin de réduire les écarts entre les ressources et les besoins. Grand A, l'adaptation des ressources humaines sur les plans quantitatifs et quantitatifs. L'adaptation des ressources humaines sur le plan quantitatif. L'organisation sur le plan quantitatif a la possibilité de faire augmenter ou diminuer son effectif. Elle dispose de plusieurs mesures d'ajustement. Elle peut augmenter ses effectifs grâce au recrutement. A l'inverse, elle peut réduire ses effectifs avec des ruptures conventionnelles, des licenciements, des départs naturels. Elle peut également utiliser ce qu'on appelle la mobilité géographique pour adapter ses ressources humaines à ses besoins de production. L'adaptation des ressources humaines sur le plan qualitatif. L'organisation cherche à faire évoluer les compétences de ses ressources humaines. Pour faire évoluer ses compétences, l'organisation peut recourir à plusieurs choses comme des actions de formation, utiliser un tutorat ou avoir recours à la formation professionnelle. Pour s'adapter à leur environnement et répondre aux besoins des salariés, les organisations mettent en place de nouvelles relations de travail dans lesquelles le numérique va être facilitateur en rendant notamment possible le travail à distance, à domicile, le télétravail ou dans des espaces de travail collaboratif, de co-working ou chez les clients. Grand B, toujours, le développement des nouvelles formes de travail, un besoin de flexibilité quantitative. Ces nouvelles relations de travail permettent d'adapter les ressources humaines aux variations quantitatives avec la flexibilité du temps de travail, la flexibilité des effectifs. Un besoin de flexibilité aussi qualitatif. Ces nouvelles relations de travail permettent d'adapter les ressources humaines au niveau qualitatif à travers la flexibilité des compétences avec le développement de la polyvalence ou le recours à la mobilité professionnelle comme le changement de métier. Merci. Merci. Merci.